Ok, merci. Alors, point important, les précautions d'usage, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, globalement, parce qu'il y a certaines précautions qui sont les mêmes pour toutes les vitamines liposolubles et il y en a d'autres qui sont spécifiques pour chacune. Donc, principalement, on a l'insuffisance hépatique qui devrait impacter le métabolisme de toutes les vitamines liposolubles et même de toutes les molécules liposolubles. Et dans ce cas-là, ça serait une contre-indication à la supplémentation en vitamines liposolubles ou au moins, il faudrait avoir un avis médical. Dans les cas en général, quand on parle en général, on dit que c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique. Après, c'est au médecin de décider de ça. Ensuite, on a, par exemple, pour la vitamine K, comme ça intervient dans la coagulation, comme cofacteur de la coagulation, ça favorise la coagulation. Donc, il faudrait éviter de la combiner avec des anticoagulants, la vafarine, par exemple, ou d'autres anticoagulants. Donc, il faudrait éviter de la combiner avec ce type de médicaments. Et également, comme j'avais expliqué tout à l'heure, par rapport à la vitamine E, quand on peut avoir des effets de la vitamine E qui sont anticoagulants, mais ça, on l'obtient à des dosages qui sont assez élevés. Je pense que par rapport aux produits ADEC de NRD, on a des dosages qui sont relativement corrects et qui ne sont pas très élevés de vitamine E. Donc, ça ne poserait pas de problème dans ce sens-là. Mais dans les cas où on prend de la vitamine E à des dosages élevés, il faudrait faire attention aussi à l'effet anticoagulant de la vitamine E. Et donc, toujours par rapport à l'interaction, l'éventuelle interaction aussi avec des médicaments anticoagulants aussi. Et puis, par rapport à la vitamine E et la vitamine D aussi. Donc, pour la vitamine E, en général, on recommande de faire attention quand il s'agit de prescrire pour la femme enceinte. Et puis, globalement, en général, grossesse ou pas, on ne devrait pas dépasser les 10 000 unités internationales par jour de vitamine A. Donc, ça, c'est bien connu, c'est une limite d'un apport maximal tolérable par rapport à la vitamine A. Et toujours dans la même précaution par rapport à la grossesse aussi. Donc, la vitamine D est OK, mais au cours de la grossesse, il faudrait éviter d'associer la vitamine D avec du calcium. Parce que certaines données, bon, ce n'est pas bien clair pour l'instant, mais certaines données montrent que quand on associe du calcium à la vitamine D, ça pourrait augmenter les risques de malformations congénitales. C'est à peu près le même effet qu'on obtient avec la vitamine A aussi, parce que c'est thératogène pour le fœtus aussi. Et puis, toujours également dans les précautions, on a aussi la vitamine K, ou plutôt l'absorption de la vitamine K qui pourrait être diminuée par tout un tas de médicaments, des antibiotiques par exemple, parce que les antibiotiques détruisent la flore intestinale. Et comme on l'avait déjà dit, une certaine flore intestinale produit une partie de la vitamine K. Donc là, on aura un apport moins important de vitamine K qui est produit par le microbiote. En plus de ça, certains médicaments, certains autres médicaments aussi, vont inhiber l'absorption de la vitamine K, comme par exemple des anticonvulsants, des anticonvulsants, ou des hypocholestérolémiens, également certains traitements pour l'obésité aussi, par exemple l'orlistat, qui est un médicament anti-obésité, etc. Il y a tout un tas de groupes de médicaments auxquels il faudra faire attention parce qu'ils diminuent l'absorption de la vitamine K. C'est pour ça que la prescription ou la prise de ces vitamines liposolubles devrait faire l'objet d'une prescription d'un professionnel de la santé ou d'un thérapeute qui est formé à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada